Merci beaucoup, ravi ce matin d'être parmi vous, ravi d'être à Strasbourg dans cette très belle région, ravi d'être ici pour parler de la potentialité que peut revêtir pour le monde de l'entreprise l'approche internationale. Celui qui pour encore au moins 4 ans restera dans l'histoire comme le plus jeune président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, décédé il y a maintenant 53 ans, avait eu cette formule en disant que dans l'idéogramme chinois pour exprimer le mot crise, en réalité il y a deux idéogrammes. Un qui représente la menace, l'autre qui représente l'opportunité. Et je crois que lorsque l'on évoque aujourd'hui la situation internationale, on va parler de complexité, on va parler peut-être même de situation compliquée en cette année 2016, et bien au fond nous sommes en train de parler de risques et d'opportunités. Et bien se souvenir que quand il y a des risques, cela veut dire que c'est le moment où ceux qui sont bons vont se dégager. Lorsque tout va bien, lorsque l'on est en croissance continue, évidemment il n'y a pas de problème. Les bons, les mauvais, de toute façon, ils réussissent. Quand nous sommes dans un moment plus compliqué, et bien on fait la différence entre les bonnes stratégies et les mauvaises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde de 2016, nous sommes à un moment de l'histoire, de l'histoire économique, où l'immobilisme, l'absence de mouvement sera plus que jamais sanctionné. L'avenir appartient à ceux qui voient large, à ceux qui considèrent que leur terrain de jeu ne peut être limité, que leur terrain de jeu aujourd'hui doit être le monde. Alors peut-être lorsque j'ai utilisé le mot crise, vous avez sursauté, parce qu'au fond, le terme de crise, on l'utilise depuis des années. On a l'impression pour certains, d'ailleurs, qui sont nés après moi, c'est-à-dire dans les années 70, ils ont entendu que le mot crise dans leur vie. Depuis 2007-2008, on a l'habitude de dire, mais ce n'est pas une crise que nous vivons là. Nous sommes en train de vivre un changement d'époque. Nous sommes en train de vivre un tournant de l'histoire de l'humanité. L'économie et les difficultés de l'économie, au fond, représentent probablement aujourd'hui le choc entre un ancien monde qui est en train de disparaître et un nouveau monde qui est déjà ici. Lorsqu'on est en train de réfléchir, est-ce que je peux, est-ce que je dois, par exemple, aller à l'international, alors que peut-être mon entreprise, depuis des années, n'y allait pas ? Eh bien, peut-être s'il y avait un chiffre pour vous convaincre, ce serait celui-là. 7,4 milliards d'euros, dollars, non, non. 7,4 milliards, c'est le nombre d'humains qui peuplent cette planète en cette fin d'année 2016. 7,4 milliards, nous étions 6 milliards en l'an 2000. Nous avons pris en 14 ans, 15 ans, 1,4 milliard d'habitants, ce qui représentait la planète en 1850. En 1950, 100 ans après, l'humanité comptait 2 milliards d'habitants. 1950, vous m'entendez bien. Le moment des 30 glorieuses, cette référence que l'on a souvent en termes économiques. À l'époque, il n'y avait pas de chômage, il y avait de la croissance. Oui, non, non, très bien. On parlait d'une autre terre. On parlait d'une terre à 2 milliards. Et encore d'un système économique qui probablement ne comptait même pas 1 milliard lorsqu'on regardait le mode de fonctionnement. Nous sommes aujourd'hui avec une base de réflexion totalement différente de celle que l'on pouvait avoir autrefois. L'Europe, à 600 millions d'habitants, est en retrait. Et ce n'est pas forcément grave par rapport à la population du reste du monde. Le plus grand marché du monde aujourd'hui, 4,4 milliards d'habitants, c'est l'Asie. Aujourd'hui, l'Afrique est un potentiel extraordinaire parce que c'est un potentiel démographique. En 1820, ça nous renvoie encore plus loin que 1850. En 1820, avant la révolution industrielle, quand on essaie de reconstituer les PIB, les créations de richesses de l'époque, numéro 1 mondial, 1820, la Chine, numéro 2 mondial de l'époque, l'Inde. En réalité, nous sommes en train de refermer une parenthèse avec ce changement de monde que je suis en train d'évoquer. Nous sommes en train de refermer une parenthèse historique, celle pendant laquelle la démographie n'a plus été le facteur de puissance économique. Probablement que d'ici 20 ans, le numéro 1 mondial sera la Chine. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'habitants. Le numéro 2 sera l'Inde. Aujourd'hui, 1,1 milliard d'habitants appelés d'ici 30 ans à dépasser la Chine. Au fond, la grande leçon que nous devons tirer de ce qui se passe sous nos yeux, qui explique en grande partie les problématiques économiques que nous pouvons connaître actuellement, c'est d'abord que le monde est en train de bouger considérablement par rapport à cette évolution démographique. Alors parfois, lorsque l'on est vieux, lorsque l'on est vieux sur sa carte d'identité ou vieux dans sa tête, on va dire mais tout ça me fait peur. Il y a beaucoup trop de monde. Quand vous êtes jeune, c'est-à-dire jeune sur la carte d'identité ou jeune dans la tête, vous dites mais c'est formidable. On a pris en 14 ans 1,4 milliard de cerveaux en plus. L'humanité aujourd'hui se nourrit de la matière grise de ses enfants. Plus nous avançons du point de vue de cette évolution, plus nous voyons qu'aujourd'hui, la science s'est remise en marche avant. Comme si l'humanité sentait qu'il était nécessaire d'exploiter de nouvelles solutions, d'explorer de nouvelles voies. On a considéré longtemps que la science humaine avait connu une énorme accélération entre 1850 et 1950 de guerre mondiale entre les deux, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'il faudrait préconiser à nouveau. Notre économie s'appuie toujours aujourd'hui sur les grandes découvertes qui ont été faites pendant ce siècle-là. Même si nous avons l'impression que la science d'aujourd'hui est la plus brillante qu'il n'y ait jamais été, en réalité, elle a connu un gros faux plat entre 1950 et 2000. Un mécanicien de 1920 regarde nos voitures, il comprend le moteur. Un aviateur de 1930 regarde nos avions, il dit mais fondamentalement, c'est le même. Nos centrales électriques ont été conçues dans les années 30 ou dans les années juste après la guerre en ce qui concerne les centrales nucléaires. Les grandes innovations se sont un peu arrêtées entre 1950 et 2000. L'économie reflète. Depuis 2000, tout est en train de changer. 2000, pourquoi 2000 ? Parce qu'évidemment, c'est 2000, mais aussi parce que c'est l'année où l'on décrypte pour la première fois le génome humain. Et le génome humain décrypté, c'est tout d'un coup la science qui rentre dans une autre dimension. Autour de cette avancée scientifique fondamentale, celle sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, notamment autour de la digitalisation, mais que l'on peut retrouver aussi dans l'imprimante 3D, que l'on peut retrouver aussi dans les nanotechnologies, que l'on peut retrouver dans l'intelligence artificielle. En réalité, la grande matrice de ce changement qui est en train de nous faire avancer à vitesse incroyable, une évolution et une révolution dans les mathématiques. Les mathématiques des grands nombres sont en train de tout changer, sont en train de modifier complètement l'équation économique, mais l'équation sociale, l'équation technologique. Les mathématiques des grands nombres, c'est en réalité une marche qui probablement nous renverrait à 2500 ans en arrière, c'est-à-dire la révolution euclidienne. La science moderne est en train d'exploser littéralement lorsqu'on rencontre des scientifiques, lorsqu'on rencontre des prix Nobel un peu partout dans le monde, ce que j'ai fait pour un ouvrage précédent. Tous, à un moment donné, ils vous disent « nous avons le vertige ». Ils vous le disent en souriant, parce qu'ils sont jeunes dans leur tête tous. Ils vous disent « nous avons le vertige, nous ne pensions pas vivre ce que nous vivons de notre vivant. Nous ne pensions pas que nous allions aller si vite dans ma discipline. » Et vous le retrouvez en mathématiques, vous le retrouvez en physique, en chimie, vous le retrouvez dans les biologies, vous le retrouvez partout. Ce sont ces opportunités incroyables qui sont en train de déferler sur l'économie, en train de la modifier en profondeur. Et probablement, c'est ce changement d'époque, comme à chaque fois dans l'histoire, où on a connu une modification aussi profonde. Ce sont ces changements de référence qui entraînent les grandes peurs. Et là, peut-être, évidemment, lorsque nous sommes en train de parler de risque et d'opportunité, on peut évoquer les cinq grandes vagues qui, du point de vue international, peuvent être, au fond, ce que l'on regarde comme paysage actuel. Les vagues, vous comprenez bien, Banque Populaire va partir bientôt avec un grand bateau sur le tour du monde du Vendée Globe. Et là, on peut vous parler vagues. On peut vous parler vagues croisées, vagues destructrices, ou on peut vous parler surf. C'est-à-dire la vague qui vous permet d'accélérer, d'aller de plus en plus vite. Là, même encore mieux. Là, je fais de la publicité pour Banque Populaire, mais surtout pour le marin, qui va être dans ce bateau, un bateau qui va s'élever sur les foils. C'est-à-dire qu'il va partir en surf systématiquement dès qu'il va trouver une vague. Eh bien, en ce moment, oui, nous avons cinq grandes vagues d'un point de vue international que, probablement, toute entreprise qui doit se projeter sur cet horizon doit prendre en compte. La première de ces vagues, qui peut être une vague déferlante ou qui doit être considérée comme une réflexion d'opportunité, c'est celle autour de la question du prix des matières premières. Nous sommes à un moment, 2016, où nous vivons en effet quelque chose d'historique, que l'on a appelé le contre-choc pétrolier. Le contre-choc pétrolier par référence au choc pétrolier des années 70. En réalité, cette référence est même insuffisante. Nous sommes passés de 120-130 dollars le baril à moins de 30 dollars au mois de janvier 2016. Une évolution absolument incroyable. Quand il y a un an, un an et demi, on vous disait que, probablement, le prix d'équilibre du marché du pétrole avoisonnerait les 200 dollars le baril. Cette évolution-là, presque imprévue, très imprévisible, a d'abord amené le désordre dans l'économie mondiale. Le désordre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette diminution incroyable du prix des matières premières a conduit les chefs d'entreprises partout dans le monde à s'interroger. Qu'est-ce que je fais maintenant qu'au fond, dans mes coûts, on a libéré une partie aussi importante de capital ? La première réaction, quand vous êtes abasourdi, est finalement de ne rien faire, c'est-à-dire de répercuter dans vos prix, aux clients, la baisse du prix, la baisse du coût de l'énergie. Donc, c'est ce qui s'est passé du point de vue global dans un premier temps, qui a entraîné ce phénomène de baisse des prix que l'on a qualifié probablement à tort, enfin, pas probablement, à coup sûr, à tort, de déflation. Non, ce n'est pas une déflation au sens économique du terme. Une déflation, c'est quand les prix baissent, parce que l'on produit beaucoup, et qu'il n'y a pas assez de monnaie pour réaliser les échanges. Je vais y revenir l'instant d'après, la vague suivante. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, on ne manque pas de monnaie. Ce n'est pas le manque de monnaie qui explique la baisse des prix. Ce qui explique fondamentalement la baisse des prix a été, on va dire, cette énorme diminution du prix des matières premières. Si vous vous demandez quand l'inflation va repartir, c'est simple. Demandez-vous quand le prix du pétrole va remonter. Quand aujourd'hui nous disons que probablement on sera sur une inflation à 0,8% l'année prochaine, alors que nous étions à 0,1% cette année, c'est tout simplement parce que le prix du pétrole a commencé à remonter assez fortement depuis le début de cette année. Donc effectivement, nous avons eu baisse des prix et quand il y a baisse des prix, ça pour le coup, comme dans le cas d'une vraie déflation, c'est un mauvais signal envoyé au producteur. Le producteur a des coûts immédiats, il n'est pas certain du prix auquel il va vendre. Son réflexe, c'est de dire j'arrête de produire. C'est le phénomène redoutable de la déflation. C'est bien ce que l'on a vu ou qu'on a commencé à voir dans l'économie mondiale au début de l'année 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les banques centrales surveillent cette notion de hausse des prix en disant que nous ne voulons pas rentrer évidemment dans une logique de baisse des prix durable, mais en même temps, les banques centrales ont bien conscience que leur action n'est qu'une action complémentaire à ce qui se passe sur les matières premières. Alors sur les matières premières, bien sûr, l'évolution, quelle doit-elle être ? D'un point de vue économique, d'un point de vue politique, elle est probablement d'arrêter cette situation de baisse énorme des matières premières énergétiques et de l'ensemble des matières premières. Pourquoi ? Parce que nous sommes typiquement dans une situation théorique où le client tue le fournisseur. En clair, le prix des matières premières que nous avons connues au début de cette année est une situation qui est intenable pour les producteurs de matières premières. Nous nous en sommes rendus compte en France, quand non pas sur les matières premières énergétiques. En France, on a beaucoup d'idées, mais pas de pétrole. Donc évidemment, nous, on n'avait que la baisse des prix. Mais en revanche, on produit des matières premières qui sont notamment les matières premières agricoles. Quand nous avons la baisse des prix de toutes les matières premières, les matières premières agricoles baissent aussi. Et là, nous avons eu les représentants de l'économie agricole nous disant nous ne pouvons pas vendre en dessous de nos coûts de revient. Et donc, au niveau mondial, on a ce problème-là. Et ce problème-là, on se rend compte, je le disais à l'instant, qu'il devient géopolitique. Parce que non seulement des entreprises entières se retrouvent dans cette situation extrêmement tendue d'avoir des prix de marché beaucoup trop faibles par rapport à leur coût de production, mais plus largement des pays entiers, et en particulier des pays émergents, se retrouvent dans une situation intenable. C'est le cas de toute l'Afrique. C'est le cas du Nigeria, producteur de pétrole. C'est le cas du Venezuela, producteur de pétrole. C'est le cas de la Russie. C'est le cas du Moyen-Orient. La Russie est dans une impasse à moins de 70 dollars le baril. Et quand la Russie est dans une impasse, elle le manifeste, quand vous êtes dans une impasse économique, par l'aventure géopolitique. À la tête de la Russie, nous avons un chef d'État qui est clairement dans une logique de sonner l'alarme de manière un peu musclée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire très clairement l'aventure extérieure, si vous la lisez dans l'histoire récente, et en particulier 2008 quand la Russie avance en Géorgie, 2014 quand elle avance en Ukraine, aujourd'hui quand elle est en Turquie ou en Syrie, c'est que probablement la Russie est en train d'expliquer aux Occidentaux que sa situation intérieure ne fonctionne pas au prix des matières premières que nous connaissons aujourd'hui. Alors soit vous me donnez de l'argent, soit vous remontez les prix, mais si vous continuez comme ça, je vais mourir, mais je ne mourrai pas tout seul. Évidemment, le message commence à être entendu. Plus ils se rapprochent de l'Ouest, plus les Européens disent oui, c'est vrai que c'est un problème. Quand on est au Moyen-Orient, c'est un peu plus lointain. On avait l'impression que ça ne nous concernait pas. Et puis nous avons eu pendant la fin de l'année 2015 la plus forte vague de migrants de toute l'histoire européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on s'est dit en fait, si, ça nous concerne aussi. Et donc là, il y a cette réflexion à avoir, cette vague-là, c'est une vague importante sur laquelle il va falloir surfer, c'est-à-dire une évolution des prix des matières premières qui vont nous obliger, un, à reconsidérer peut-être nos calculs de coûts, mais qui vont nous obliger aussi à reconsidérer la manière nous considérons, nous regardons ces différents pays. Ce matin, dans les échos, peut-être l'avez-vous vu comme moi, le groupe Mulier, français, distribution, dit notre avenir, c'est la Russie. Ils sont clairement dans une logique, on va dire, contracyclique. Tout le monde est affolé en ce moment. La Russie rompt ses relations diplomatiques quasiment avec la France en disant on ne va pas venir en visite officielle la semaine prochaine parce que nous sommes en divergence très, très forte sur la politique au Moyen-Orient. Et vous avez des entreprises qui disent, waouh, opportunité. En fait, la Russie est un territoire d'avenir. C'est un territoire d'avenir pour autant, évidemment, que du point de vue global, on pense à ce que cela signifie. Ça, c'était la première vague. La deuxième vague, elle est intéressante aussi parce que c'est une vague provoquée par les Occidentaux. Quand vous faites une vague artificielle, normalement, c'est pour surfer dessus. Si vous risquez de la prendre sur la figure, c'est que probablement vous avez eu un problème dans la conception ou un problème dans l'utilisation. Cette deuxième vague, c'est quoi ? C'est la politique des banques centrales occidentales. Là encore, vous aurez des histoires à raconter à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour les plus jeunes de la salle, ou arrière-arrière-petits-enfants. Vous direz, j'ai vécu 2016. Et probablement, vos petits-enfants diront, raconte-moi encore. Tellement, cette année-là, semblait absolument incroyable. Nous sommes dans la période où les banques centrales occidentales ont décidé de soutenir l'économie en injectant de l'argent. Mais alors, attention, pas un peu d'argent, pas beaucoup d'argent, des masses incroyables d'argent. En ce moment, nous sommes sous un régime en Occident, dans le vieil Occident, sur lequel on cherche de la croissance. La croissance 1,6%, 1,7% en ce qui concerne les Etats-Unis ou l'Europe. Comment ? Avec 280 milliards de dollars par mois d'intervention des banques centrales occidentales. 280 milliards par mois. Alors, vous me dites, milliards, tout à l'heure, vous avez parlé d'individus, milliards de dollars, ça fait quoi ? Juste pour avoir peut-être une référence, le plan Marshall 1945 pour reconstruire l'Europe, à peu près 10, 12 ans d'intervention américaine, on va dire d'argent donné aux Etats européens, quand on le ramène à aujourd'hui en valeur, c'est 100 milliards de dollars. Tout compris, 100 milliards de dollars, le plan Marshall. Donc, si on regarde bien, en réalité, nous sommes dans une logique de 3 plans Marshall par mois. 3 plans Marshall par mois depuis 2011. Ah oui, vos petits-enfants, ils vous diront, mais pépé, comment c'était possible de créer de l'argent comme ça ? Vous direz, oui, justement, ça a posé problème. C'est-à-dire, on fait 3 plans Marshall et on a 1,7% de croissance. Et encore, on ne les aurait même pas si, et là, vos arrière-petits-enfants adoreront ça, si on n'avait pas décidé de mettre l'avion financier sur le dos. Vous êtes dans un Airbus, tranquillement, vous vous préparez à atterrir à l'aéroport de Strasbourg. Et là, l'hôtesse de l'air vous dit, pour une raison inconnue, le commandant de bord a décidé de mettre l'avion sur le dos. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est grosso modo ce que nous disent en ce moment les banquiers centraux. Enfin, ils vous disent bien d'ailleurs qu'ils sont un tout petit peu tendus. Il ne va falloir continuer trop longtemps comme ça. C'est quoi l'avion financier sur le dos ? C'est les taux négatifs. Nous sommes dans une situation où, vous écoutez le matin les nouvelles sur BFM Business, on vous dit, nous restons en taux négatifs probablement encore quelques temps. Taux négatifs, vous vous rendez compte ce que ça signifie ? C'est-à-dire que quand j'explique à mes étudiants toutes les bases de la finance ou de l'économie, je leur dis, oui, attends, stop, en ce moment, bien sûr, ça ne s'applique pas. En ce moment, ça ne s'applique pas. Taux négatifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous êtes emprunteur, plus vous recevez tous les mois un petit cadeau. C'est-à-dire qu'on vous dit merci beaucoup d'avoir emprunté 280 milliards qui tombent sur l'économie tous les mois. On ne sait pas comment faire pour le faire passer. Donc le gars qui veut emprunter, bon, pas le petit, l'entreprise ou le particulier, on parle des États. Les États, vous voulez bien emprunter, vous avez un petit cadeau tous les mois, en plus, en prime. On est d'accord qu'évidemment, ça vous met dans une situation bizarre en tant qu'emprunteur. Vous dites donc, un, mon intérêt, c'est d'emprunter massivement et deux, c'est jamais rembourser, sinon je n'aurai plus le droit au cadeau. Et donc, effectivement, on est dans cette logique où on va faire des emprunts à taux négatif à 30 ans, 40 ans, 100 ans. C'est-à-dire que vous avez le prêteur qui s'engage à verser son petit cadeau pendant 100 ans. Vous dites, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Quand vous êtes l'avion sur le dos, tout est à l'envers. C'est-à-dire que l'envers, c'est encore plus intéressant. Vous voyez, bêtement, vous pensiez qu'en économie, il fallait créer de la richesse. Quand vous créez de la richesse, ça veut dire que vous avez de l'argent qui tombe sur vos comptes. Et là, il y a un problème, taux négatif. C'est-à-dire, on vous dit, votre argent va vous bouffer. Comment ça, bouffer ? Ben oui, vous êtes positif. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Un grand groupe cimentier français reçoit un avis de virement de son client il y a quelques semaines. Client étranger qui lui dit, je vous envoie, je vous fais un virement de 600 millions, normal. Groupe cimentier dit, pas de problème. Sauf que la banque l'appelle en lui disant, si, il y a un problème. Nous ne voulons pas de ce virement. Le trésorier, donc, extrêmement surpris en disant, comment ça, vous ne voulez pas ? Ben non, on n'en veut pas. On n'a pas besoin de votre argent. Mais non, mais ce n'est pas la question. Non, nous n'en voulons pas. Vous cherchez une autre banque. Le président de la société en question, on s'empare de l'affaire et appelle un copain président d'une autre banque. Disons, dis donc, j'ai juste un problème là, mais j'ai un virement positif. Donc, 600 millions qui doit tomber. Je peux le mettre sur ta banque ? Ah non, excuse moi, on se connaît depuis longtemps, mais là, je ne peux pas. En ce moment, aujourd'hui, je me retrouve avec l'argent qui me tombe que quand je n'utilise pas, c'est-à-dire que tu mets de l'argent que tu n'utilises pas, je vais être obligé de le mettre à la Banque Centrale Européenne qui va me demander tous les mois le petit cadeau. En disant, ah bah oui, oui, non, mais alors attention, là, c'est moi qui vous prends l'argent, donc moi, vous devez me payer. Donc, je ne peux pas prendre ton argent. Je ne peux pas. Le gars, il ne comprend pas quoi. Il dit, mais enfin, je suis 5, etc. Oui, non, mais tu n'as pas compris. L'avion est sur le dos en ce moment. Et donc, une banque suisse a fini par dire, d'accord, on vous prend l'argent, mais c'est temps. C'est-à-dire, bien sûr, on espère que vous ne l'avez pas laissé trop longtemps parce que ça va vous coûter cher. Enfin, même, on ne vous inquiétez pas, on va venir par vous le bouffer, vos 600 millions. Vous n'aurez plus de problème. Et là, vous voyez vos petits-enfants, ils seront morts de rire à chaque fois. Oh, mais recommence. Mais qu'est-ce que c'est drôle, cette histoire de 2016. Vous voyez, quand on regarde à posteriori l'époque des subprimes et qu'on dit comment on a pu faire des âneries pareilles de gager de la dette sur de la valeur immobilière qui a augmenté parce qu'on a augmenté la dette. Donc, on dit qu'ils étaient fous. Vraiment, en 2003, 2004, tous ces banquiers étaient complètement dingues. Non, non, c'était le système qui était dingue. Et là, aujourd'hui, le système, il est encore plus dingue. Donc, on avait 657 milliards de dettes subprimes en 2007 qui vont lancer la crise. Août 2016, étude du FMI pour regarder, on est à combien en taux négatif ? 13 000 milliards de dollars aujourd'hui, enfin, 2016 août, c'est-à-dire en octobre, on est probablement plus loin des 14 000 milliards. 14 000 milliards, vous m'entendez, on n'est plus en milliards, on est en milliers de milliards. 14 000 milliards de dettes à taux négatif. À un moment donné, il faudra retourner l'avion. D'ailleurs, très probablement, ça pourrait aller plus vite que prévu. Si aujourd'hui, les marchés financiers ont tendance à baisser, c'est que Mme Yellen, la banque centrale américaine, a dit je vais retourner l'avion américain. Vous imaginez, on est tous en formation serrée. Vous voyez, une patrouille de France, on avance à toute vitesse. Les grandes banques centrales, il y a celui du milieu, le leader, normalement, qui vient dire moi, j'ai mal à la tête. Je retourne l'avion. Tous les autres, ils sont en train de se cramponner aux commandes en disant mais attends, si toi, tu te retournes tout seul, nous, on risque d'avoir un effet de souffle. Vous voyez que je m'amuse beaucoup autour de crack et crash. Ce n'est pas drôle. Je suis d'accord, mais ça veut dire que nous allons avoir des évolutions du point de vue du monde financier, que nous allons alors avoir probablement des conséquences que nous avons déjà sur les marchés d'échange et que ça, il va falloir le gérer. Alors évidemment, on peut dire oula, je me cramponne, j'ai peur. Oui, mais si vous cramponnez dans une situation où en réalité, ce qu'il va falloir, c'est reprendre de la vitesse pour arriver à se remettre sur le ventre. Eh bien, se cramponner, c'est la pire des choses. C'est le moment où il va falloir utiliser cet aspect là, où il va falloir gérer les problèmes de change, où ça va faire pleure à plein d'entreprises. Eh bien, profitons-en, fonçons en disant c'est le moment d'utiliser cela. Juste un chiffre au passage. L'Italie, l'Allemagne, 300, 400 000, toutes les deux, même chiffre. 300, 400 000 entreprises allemandes ou italiennes sont à l'exportation. France, 120 000. C'est le problème. Nous sommes cramponnés à l'avion et nous sommes sur un avion sur le dos. Les autres essaient d'aller de plus en plus vite et c'est, on va dire, de contrebalancer leur faiblesse par d'une logique de balance commerciale positive. Nous sommes avec une balance commerciale négative depuis maintenant plus de 15 ans. C'est l'énorme handicap de l'économie française. Enfin, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est un handicap très fort. Troisième vague, troisième vague, cette valaille, évidemment, c'est celle peut-être qui nous a le plus marqué ces derniers jours. C'est la vague provenant de ce malaise que j'évoquais tout à l'heure. Ce malaise, on pourrait presque dire malaise générationnel en référence à la manière dont, par exemple, les Britanniques ont voté au mois de juin. C'est le malaise ressenti par les opinions publiques occidentales, celles, justement, qui sont de plus en plus minoritaires dans le monde de demain, celles qui se demandent de plus en plus si ce nouveau modèle, il va leur laisser de la place. Alors, je le dis bien, c'est plus générationnel que réellement et totalement géographique. Cette question-là, c'est surtout les gens vieux dans leur tête ou vieux sur leur carte d'identité qui se la posent. C'est-à-dire en disant tout ça me fait peur. Mais c'était bien avant. Oui, oui, c'était bien quand on était 6 milliards. On est 7,4 milliards. Donc, ça y est, c'est changé. Mais c'est plus fort que soi quand on a peur. Eh bien, on a tendance à se rétracter. Ce malaise des opinions publiques est évidemment quelque chose qui nous interroge beaucoup parce que l'on voit que ça commence à avoir vraiment des conséquences. Évidemment, en juin, je l'évoquais à l'instant, c'est ce qui aujourd'hui impacte le plus probablement les prévisions économiques que l'on va faire à l'échelle planétaire. C'est le Brexit. Le Brexit. Alors, on va dire. Mais le Brexit, vous disiez que ça a été une catastrophe. Pour le moment, il ne se passe rien. Pour le moment, il ne se passe rien. Oui, parce que depuis le mois de juin, on essaie, on va dire, de maintenir pour le coup l'avion à peu près en vol sur le dos. L'avion lui aussi, mais vraiment sur le dos. On essaie de le maintenir en vol. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir travailler sur ce qu'ont voulu les électeurs britanniques. En clair, le lendemain du Brexit, vous avez un effondrement des marchés mondiaux de 9%. C'est au mois de juin. Ensuite, vous allez avoir juillet, août les plus calmes sur les marchés depuis 20 ans. Il n'y a plus de volatilité. Il n'y a plus de volume d'achat. Il n'y a plus de volume de vente. Plus personne ne bouge. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les banques centrales que j'évoquais tout à l'heure et la banque centrale britannique, notamment, sont en train d'injecter, injecter de la liquidité dès qu'il commence à y avoir une veilléité de mouvement. Actuellement, nous sommes effectivement sous morphine dure pour ne pas sentir encore l'effet éventuel que peut signifier le Brexit. En réalité, quand aujourd'hui, nous sommes en train de travailler là-dessus, il se trouve que je fais partie du Haut conseil des finances publiques, nous avons parmi les 11 personnes qui composent maintenant Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, qui est Monsieur Brexit du point de vue français. Quand on regarde toutes les études publiées aujourd'hui en Grande-Bretagne, en Europe, aux Etats-Unis, au FMI, partout, on va vous dire que le Brexit, c'est mauvais pour tout le monde. Alors, c'est savoir jusqu'à quel point c'est mauvais, mais c'est mauvais à coup sûr. Au pire du pire, on va essayer de reconstituer la situation d'avant, c'est-à-dire qu'on va utiliser plein de PIB à faire négocier plein de gens pour retrouver des accords qu'on avait déjà avant. Mais les gens ont voté pour ça. Alors donc, évidemment, l'économie s'incline et dit si la démocratie a voulu qu'il y ait ce changement, il y aura ce changement. C'est peut-être, vous l'avez noté depuis quelques jours, le grand débat qui existe au Royaume-Uni entre Theresa May, le Premier ministre, plutôt sur une ligne dure en disant on va assumer le truc. On va aller jusqu'au bout, ça va coûter cher, mais on va le faire le plus vite possible. Et puis une autre partie de plus en plus importante des députés qui disent, et voire même on a eu des recours depuis quelques jours en disant mais le référendum n'était que consultatif, il doit être voté par le Parlement. Il faut donc refaire des élections du Parlement et regarder qu'est-ce qui va sortir de la majorité du Parlement. On est d'accord que là, on est dans le brouillard complet. On ne sait pas comment tout ça va se terminer, mais on voit simplement que ça nous bouffe de la croissance déjà. Et on voit aussi que la livre sterling est tombée au niveau le plus bas depuis pratiquement, on va dire, l'avant-guerre, notamment en dollars. On est quand même dans des choses historiques incroyables. On est en train de parler de l'ancienne cinquième puissance économique du monde, puisque la livre a baissé, elle est passée sixième. On est repassé cinquième. On est d'accord, ça ne change pas grand chose. Mais nous sommes dans cette situation-là. Ce qui s'est passé avec les électeurs britanniques, on sent bien que c'est quelque chose qui est une tendance lourde en Occident. On peut évoquer brièvement l'Europe. L'Europe, bien sûr, c'est nous, la France, l'Allemagne, où on voit des votes qui sont de plus en plus des votes de peur, qui sont de plus en plus des votes de se rétracter avec ce mot de plus en plus fort qu'on entend partout, qui s'appelle protectionnisme. Le protectionnisme, on est d'accord, c'est l'inverse de l'ouverture à l'international. C'est l'inverse de dire, en fait, j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie de partir. Non, je suis en train de monter des murs dans les ports, d'interdire les avions de décoller, de dire je veux surtout plus voir l'extérieur. C'est cette tentation-là qui existe chez nous, qui existe partout en Europe, que l'on trouve évidemment dans le pouvoir polonais. Aujourd'hui, on parle de la Grande-Bretagne, mais la Pologne est un vrai problème au niveau du Conseil européen, qu'on trouve en Hongrie, qu'on trouve en Tchéquie, qu'on trouve dans les Pays-Bas, qu'on trouve un peu partout. Avec ces risques, évidemment, en ce qui concerne l'Europe, de se dire mais au fond, l'Europe va-t-elle continuer ? L'Europe, une logique d'ouverture internationale, est-ce que l'Europe va continuer ? Et cette même angoisse, évidemment, on la retrouve quand on traverse l'Atlantique avec la campagne électorale pour les présidentielles américaines la plus surréaliste depuis le début de l'histoire des États-Unis. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas le but ici, sur l'homme à la mèche orange ou sur la dame à la coiffure blonde, qui sont effectivement, quand vous écoutez, quand vous regardez, quand vous entendez le précédent débat qui a eu lieu il y a quelques jours en direct sur les médias américains, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Nous vivons des moments d'histoire. Nous vivons des moments d'histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'apporté, notamment, évidemment, par Donald Trump, mais aussi maintenant dans le camp démocrate, c'est cette idée protectionnisme, voire même encore pire, isolationisme des États-Unis. Un mot qui nous ramène les années 30, évidemment, qui ne sont pas forcément des années tout à fait favorables. isolationisme. On est prêt à construire des murs physiques sur les frontières américaines. Donc là, on est dans une logique se refermer sur soi, se refermer sur soi, qui est probablement exactement l'inverse de ce que l'on doit faire lorsqu'on envisage la croissance, lorsqu'on envisage la prospérité. Les États-Unis peuvent le faire en disant nous pouvons être autarciques. le reste du monde, absolument pas. Et donc, évidemment, là, il y a une vague, une vague qui peut être croisée, une vague qui doit nous intéresser en disant qu'est-ce qui pourra se passer ensuite? Comment, du point de vue économique, allons-nous pouvoir éventuellement regarder cette évolution? Est-ce que cette évolution politique, en réalité, ne risque pas d'être contredite complètement par la façon dont l'économie est en train de muter? Alors, j'en arrive à la troisième, à la quatrième vague. Je ne sais plus maintenant, je m'y perds. Donc, à la vague suivante, à la troisième. Troisième, quatrième, c'est bien la quatrième. Donc, à la quatrième vague, c'est celle des pays émergents. Les pays émergents étaient, pendant notamment les années les plus forts de la crise, 2009, 2010, 2011, étaient les pays qui ont soutenu la croissance mondiale. Du fait de ces problématiques de matière première, mais pas que, notamment du fait de la problématique chinoise, nous sommes aujourd'hui avec un ralentissement fort de la croissance des pays émergents. Et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où clairement l'avenir se passe parce que c'est l'avenir démographique. Et donc, là, vous avez la vague immédiate. Elle vous fait peur. Elle est haute. Elle a une écume forte. Vous dites mais est-ce que je dois me la prendre sur la figure ou est-ce que je ne peux pas l'utiliser? Aujourd'hui, oui, la Chine est effectivement avec une panne de croissance forte, une panne de croissance structurelle parce que la Chine n'exporte plus autant qu'avant. Et que la Chine est lancée dans une perspective de développement, on va dire beaucoup plus de consommation interne. Aujourd'hui, dans les échos, vous pouvez regarder, page spéciale, Chine, est-ce que véritablement c'est une menace? Oui, du point de vue du commerce international, ça ne fait aucun doute. On le voit tous les jours de plus en plus à trace. Mais en même temps, on est en train de voir émerger une demande en Chine qui est une sorte d'obligation politique pour les Chinois. Alors une obligation politique, ça veut dire de plus en plus de consommateurs. Ça veut dire une classe moyenne qui continue d'exploser à l'intérieur de la Chine, comme on l'a eu dans les frontières, comme on l'a eu dans les provinces rurales, dans les provinces côtières. Et donc là, nous sommes bien dans l'émergence d'un autre marché. Comment y être? Comment se positionner par rapport à cela? Au fond, c'est ça le grand défi. Alors, regardons ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire du déni en disant tout est formidable en Chine. Non, c'est vrai qu'il y aura une élection présidentielle fondamentale en 2017. Ce n'est pas la nôtre. C'est celle du 19e congrès du Parti communiste chinois. Le 19e congrès du Parti communiste chinois. En Chine, il y a des mandats de 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un président pour 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en Chine, il est réélu systématiquement. Il fait deux mandats systématiquement. Il paraît qu'en France, peut-être un jour. Enfin, on n'y est pas encore. Le problème, effectivement, c'est que le président Xi Jinping, qui a été élu en 2012 comme le nôtre, il pensait qu'il allait être élu automatiquement. Et il se trouve que le président Xi Jinping a mené une politique extrêmement dure à l'intérieur de la Chine pour essayer d'empêcher notamment que nous ayons trop d'évasion de capitaux en Chine et que le président Xi Jinping a été rattrapé au mois de février par l'affaire des Panama Papers, où sa sœur avait été remarquée parmi les informations certaines que l'on possédait comme ayant placé 500 millions de dollars au Panama. Alors, on va dire qu'il n'était peut-être pas au courant de ce qui se passait dans sa famille, mais c'est peu probable. Vous voyez, 500 millions de dollars, même en Chine, quand même, ça se remarque. Et au sein du Parti communiste, ça a posé quand même quelques problèmes, pour autant qu'on le sache, puisque si déjà on ne connaît rien réellement sur les statistiques chinoises, il y a un truc qu'on ne comprend absolument pas. C'est ce qui se passe derrière les murs du comité central du Parti communiste chinois. Donc ça, il faudra regarder ça, évidemment, sur la Chine l'année prochaine. Qui sait qui va être élu président ? Est-ce que Xi Jinping reste ou est-ce qu'il est très fatigué et qu'il dit finalement qu'il ne brigue pas un second mandat ? Mais cela étant, ça ne changera rien, ou peut-être oui, ça changera, mais ça ne changera rien fondamentalement sur les opportunités incroyables de l'Asie et à l'intérieur de l'Asie de cet immense empire qu'est la Chine. La vague, on veut la prendre sur la tête ou est-ce qu'on décide de la surfer ? Et ça, évidemment, ça m'amène vraiment à celle qui doit être considérée comme le meilleur potentiel de surf par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. C'est la cinquième vague, la plus belle. Celle qui est, au fond, la réponse à ce que je vous évoquais en introduction, c'est-à-dire ce changement d'époque que nous vivons aujourd'hui. Cette cinquième vague, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mutation du modèle économique mondial autour de ces avancées scientifiques traduites par un certain nombre d'avancées en termes d'entreprise, de modifications, de bouleversements du paysage de l'entreprise, du paysage économique que nous connaissons aujourd'hui. Alors, bien sûr, là, le symbole en ce moment, et à juste titre, c'est le digital. Le digital, oui, est en train de bouleverser non seulement la manière dont nous fonctionnons. Il y a huit ans, neuf ans, nous n'avions pas de smartphone et pour cause, ils n'étaient pas inventés. Vous regardez vos photos d'il y a huit ans, neuf ans, vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup changé. Surtout les dames, messieurs un petit peu, mais bon. Et là, vous allez voir, vous voyez des gens qui ouvrent le clapet de leur téléphone, qui appuient sur un petit bouton vert pour juste répondre. C'était il y a huit ans. Aujourd'hui, vous regardez le temps que vous passez sur votre smartphone. Vous regardez le temps que passent tous vos collaborateurs sur le smartphone. Vous regardez le temps que passe toute votre famille sur le smartphone et vous vous rendez compte qu'on ne vit plus dans le même monde. On ne s'en est même pas rendu compte, mais nous ne vivons plus dans le même monde. Même vous prenez des photos avec. Donc là, voilà le changement. Le changement technologique qui commence comme ça. Ça n'est rien à côté de ce qui nous attend. Mais ce rien déjà est en train de bouleverser l'économie mondiale. Les plus grandes entreprises du monde sont aujourd'hui des entreprises issues de ces nouvelles technologies. Les plus grandes entreprises du monde d'aujourd'hui sont des entreprises qui n'ont pas 30 ans. Google vaut 500 milliards de dollars. Air France vaut 2 milliards de dollars. Ah oui, Air France, c'est une vieille compagnie. Google a dans son dans sa trésorerie, évidemment qu'ils ne vaut rien, a de quoi acheter à peu près une centaine d'Air France. Bon, je vous rassure tout de suite pour ceux qui sont actionnaires. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais en réalité, ces entreprises du nouveau monde sont tournées surtout sur le nouveau monde. Le grand défi qui est devant nous, c'est celui-là. C'est de dire que dans ces technologies qui sont en train d'aujourd'hui d'exploser littéralement, nous sommes dans des entreprises, dans des logiques hors frontières. Le monde d'avant doit complètement se réécrire. On peut dire ce que l'on veut. Lorsqu'aujourd'hui, on peut commander un produit de Strasbourg, de Périgueux, d'Agen avec un smartphone de France commandé en Asie, au Brésil, en Afrique immédiatement. Quand vous êtes en Afrique aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Eh bien, ça y est, c'est fini. La technologie est en train de complètement bouleverser tout ce qui était les structures anciennes. C'est en train de se passer. C'est en train de se produire. Et là, bien sûr, on doit être interpellé. Nous, Français, nous, Européens, dans toutes ces entreprises du nouveau monde. Il n'y a pas assez de grandes entreprises européennes françaises. La France, qui était un territoire qui pouvait s'assimiler à la Silicon Valley il y a 100 ans, 1913. La troisième révolution industrielle, la précédente. Nous inventions l'automobile, nous inventions l'aviation, nous inventions le nucléaire, nous inventions sur notre territoire. Et on le transformait en entreprise. La France, l'Europe, aujourd'hui, n'est pas assez projetée sur ces logiques là. Alors, on a des petites entreprises. Vous allez en voir une tout à l'heure. Très belle. On n'a pas les grandes. Les grandes, elles sont en train de bouffer les petites. Et ça, ça doit nous poser problème. C'est quoi le problème? C'est le problème de la frilosité. C'est le problème que quand vous êtes dans ce nouveau monde, vous pensez monde. Vous ne pensez jamais pays. Souvent, quand on emmène des gens dans la Silicon Valley, je sais que tout à l'heure, on va voir quelqu'un qui y va souvent. Ce que vous disent les industriels, ce que vous disent les spécialistes français, c'est là bas. C'est pas qu'on sente nécessairement des différences en termes de savoir. À la limite, nous avons technologiquement des gens meilleurs chez nous. Mais on sent que là bas, tout de suite, on est dans une logique d'explosion. Vous avez une boîte de deux personnes. Votre but, c'est le monde, c'est conquérir le monde. Alors qu'en France, on va dire. Ah oui, mais moi, mon entreprise, finalement, est ce que je vais prendre des risques pour aller juste regarder l'Allemagne ou peut être la Grande-Bretagne? Ça dépend. Il faut que je vois. Non, on doit s'ouvrir complètement. On doit se dire que, véritablement, ne seront gagnants que ceux qui bougent, que ceux qui ont décidé de la conquête. Dans un moment de changement profond, si vous restez sur les rails, eh bien, vos rails, à un moment donné, vont s'arrêter. Aujourd'hui, nous explorons des nouvelles pistes. Nous créons des nouvelles routes. C'est une prise de risque absolue. C'est une logique, évidemment, qui peut être une logique d'échec parfois. Et c'est pas grave, l'échec. C'est même quelque chose d'absolument constructif pour l'économie et pour l'entreprise. Mais c'est une logique qui est celle qui doit animer non pas les 120 000 entreprises françaises qui sont déjà à l'exportation, mais les 2 millions d'autres entreprises françaises qui, normalement, devraient être prêtes dès maintenant à conquérir des marchés étrangers, à conquérir le monde là où se trouve la population, là où se trouvent les marchés de demain. Alors, évidemment, aujourd'hui, je pense que lorsque l'on est en train de réfléchir par rapport à ce qui nous rassemble, opportunités, solutions, menaces, ce ne sont que les opportunités qui nous intéressent. Ce n'est que cela. Aujourd'hui, le chef d'entreprise doit se dire je suis l'archétype de la personne qui prend des risques. La solution économique ne passe que par une prise de risque. Lorsque l'on se réfère à une notion de sécurité, lorsqu'on se réfère à une notion de prudence, lorsque l'on se réfère à une notion de peur, de crainte, c'est sûr, nous serons les perdants. Si nous sommes dans la logique de risque, nous serons les surfeurs. Je vous remercie de votre attention.